Yo tout le monde, c'est Nordique, donc aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau tutoriel sur After Effects pour savoir comment faire le 3D Gun Effect Donc ça, cet effet là, c'est le simple fait d'ajuster un effet 3D à une charge électrique, un attachement comme ça, un accessoire, une arme qui passe dans le décor ici Donc je vais simplement vous montrer un exemple de ce que ça donne, ici c'est un edit de Phase Meek Il a utilisé cet effet là dans son edit, donc vous voyez, ça passe très rapidement, mais c'est genre un... Vous allez sûrement voir, mais c'est un effet de 3D sur la charge électrique qui passe ici Donc ça c'est le tuto d'aujourd'hui Sinon si j'ai 200 likes, je vais vous montrer soit à faire cet effet là, donc je vais vous l'expliquer un peu plus tard Ou les turbulences de Booba Donc l'effet ici, en fait, c'est de recréer une arme ici, et c'est pas un miroir ici, je vous le dis tout de suite C'est pas un miroir que j'ai mis entre les deux C'est vraiment, vous allez voir, on voit le décor d'ailleurs, donc on reprend l'arme et on la met à côté, on met des glitchs dessus comme ça Donc ça fait super bon, je vais simplement vous montrer ce que ça donne Comme ça, donc là, c'est ça Maintenant, si vous ne voulez pas ça, moi je vais vous montrer comment faire les ondes, ou les turbulences, ou les déformations d'images, peu importe Que j'avais dans mon edit Booba, donc vous voyez ici toutes les déformations, les genres de... je sais pas comment vous dire, mais vous allez comprendre Je vais vous montrer ça dans mon prochain tuto, c'est vous à décider, c'est vous qui allez décider, vous me dites ça dans la description, si j'ai 200 likes Alors pour le tuto d'aujourd'hui, c'est le Triligon Effect Donc pour commencer, je voulais vous dire que pour ce tuto là, vous allez avoir de besoin de Magic Bullet Looks Donc Magic Bullet Looks, c'est un plugin pour retoucher des images, et évidemment, il n'est pas gratuit Mais il y a plein de moyens frauduleux, si on peut dire, sur Youtube, pour la revoir, donc je ne vais pas vous montrer comment le faire Mais c'est très simple, vous n'avez qu'à chercher par vous-même Alors dès que vous avez Magic Bullet Looks, ce que vous allez faire, vous allez importer un clip Avec lequel il y a un élément du décor qui passe devant l'écran Donc moi, c'est la décharge électrique Beaucoup de monde prennent les décharges électriques, ou peu importe les accessoires qui passent devant l'écran Durant les trick shots Et c'est beaucoup utilisé dans les épisodes de trick shots Mais moi, j'essaie de plus en plus de l'utiliser dans mes mini-édits de feed Alors ce que vous faites, c'est que moi, ce que je vous conseille de faire, c'est Avant de mettre l'effet Magic Bullet Looks sur votre clip, et de cliquer sur Edit Vous allez ouvrir l'application Magic Bullet Looks pour que ça lag un peu moins Moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide comme ça, et ça lag beaucoup moins Donc c'est ça, maintenant ce qu'on va faire, on va dupliquer notre clip On va aller au début de l'endroit où est-ce qu'on veut que le 3D apparaisse On va aller à la fin, juste ici Et on va couper comme ça Maintenant, on va double-cliquer sur notre clip Maintenant, on a ça qui apparaît Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'endroit qu'on veut Donc je voulais vous dire également que vous pouvez faire cette technique-là Mais il y a également une technique de masquage qui se fait Vous pouvez masquer l'endroit que vous voulez Mais moi, j'ai une technique beaucoup plus simple que ça Qui est une masque automatique Qui est vraiment très très utile pour faire ce genre d'effet Alors pour faire ça, comme j'ai dit, vous double-cliquer sur votre clip du début Donc c'est vraiment important de faire ça, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser l'effet Qu'on va utiliser aujourd'hui Alors ce qu'on fait, c'est qu'on double-cliquer On prend l'effet rotobrush ici Et on va aller à un endroit qu'on voit très bien notre décharge électrique Et on va simplement dessiner comme ça par-dessus Et vous pouvez faire ça comme ça Les doigts comme ça Et là, ça vous sélectionnez un truc comme ça Et maintenant, vous allez rester appuyé sur Alt Et vous allez enlever les endroits que vous ne tenez plus à avoir Donc moi j'ai mon doigt ici, je vais simplement le faire ici comme ça Et c'est vraiment un masque automatique, c'est vraiment super ça J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps grâce à un tuto d'Aclean Z7 J'en avais aucune idée de c'était quoi c'était fait là pour faire les masques automatiques Et c'est vraiment une superbe découverte qui m'a fait découvrir Donc je vais simplement faire ça Ensuite, ici, c'est bien important de faire un masque qui est assez juste Et comme ça Voilà Et essayez d'être assez minutieux Comme ça Et là, j'en ai pas enlevé ici Voilà Donc ensuite, à chaque image, peut-être qu'il ne veut pas être parfait votre masque Donc vous voyez ici, il est très bien fait Mais ici, il est un peu mal fait Ici aussi Donc à chaque image Ou dépendamment de ce que ça rend Vous allez devoir l'ajuster Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus rapide qu'un masque Parce que ça se fait vraiment instantanément Comme ça, c'est beaucoup mieux Mais si vous voulez le faire avec un masque, c'est libre à vous Moi, je vais simplement le faire pour les deux images qui viennent maintenant Je vais pas le faire pour toutes les dimanche Ça va être un peu trop long Mais ça, comme je vous dis, il faut être patient Il faut bien faire ça Donc sinon, qu'est-ce que j'ai à vous dire en attendant ça Oui, je suis rentré dans la S.O.R.E. Donc beaucoup de personnes ont été impressionnées de ça J'en suis très fier parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs Qui ont beaucoup de niveaux qui sont très reconnus dans cette team-là Et c'est vraiment une team de rêve J'ai toujours voulu être dans cette team-là Et j'ai toujours trouvé qu'elle avait une bonne allure Qu'elle avait une bonne réputation Et je sais pas quelle communauté l'appréciée Donc je suis vraiment fier d'être dans cette team-là Il y a beaucoup de personnes qui m'ont supporté Parmi toutes les épreuves que j'ai pu traverser Si on peut dire, c'est peut-être nostalgique un peu Mais c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont aidé à me rendre là Donc je voudrais les remercier Je vais pas donner le nom, ça va être pour plus tard ça Donc c'est comme ça Et là, comme je vous ai dit, je vais pas vous montrer pour faire chaque image Je crois que vous avez compris le concept un peu Dans le fond, vous faites juste sélectionner comme ça avec la souris Et ensuite avec Alt pour effacer les endroits qu'on veut pas Donc maintenant, dès qu'on a ça, ce qu'on va avoir en fait Et si on fait ça, vous allez avoir vos masques ici Comme ça Donc moi, comme je l'ai mal fait Il va pas être au bon endroit Comme ça Comme vous pouvez le voir ici, ça va pas être super beau Ça va pas être très esthétique Mais vous allez comprendre plus tard Dès que vous l'aurez bien fait Donc maintenant, dès qu'on a notre effet là On peut enlever ça ici On va mettre l'effet Lux par dessus Et comme je vous ai dit, vous ouvrez Lux avant de cliquer sur Edit Donc c'est juste un petit conseil Vous pouvez faire ce que vous voulez Mais moi, je vous conseille de faire ça Et ensuite, vous allez dans Chromatic Aberration Comme ça, vous le mettez n'importe où Et dans Red Red 6, je mets 5 Et dans Blue Yellow, je mets moins 5 Comme ça Donc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez Vous pouvez ajouter ici aussi Mais moi, je crois que ça, c'est vraiment les meilleurs paramètres Ensuite, vous voyez que vous avez ça Donc ça, ça fait vraiment super Moi, j'adore ces faits là Vous voyez, c'est très Je sais pas, moi, j'adore voir ça dans un edit Donc là, vous voyez Vu que mon masque n'était pas bien fait La 3D, ça se répand jusqu'ici Mais vous pouvez voir, c'est que mes masques Mes 2-3 masques qui suivent Ils sont vraiment pas mal C'est vraiment un superbe effet Qui se fait automatiquement grâce aux masques RetoBroche Comme ça Donc, voilà Ensuite, ce qu'on peut ajouter Vous voyez ici Je vais simplement vous montrer Dans l'édite de Phase Make Attendez Vous voyez, il y a comme Des rayons qui passent Ou des Je sais pas comment vous dire ça Mais vous allez comprendre ici Dans le fond, ce qu'il a fait Je crois, selon moi J'ai pas demandé encore Mais Il a pris l'effet Comment ça s'appelle ? C'est CC Light Raise Et il a mis Je crois Des rayons Sur Le Sur Sur la charge électrique En fait Et ce que ça fait Moi, ce que j'adore faire avec ça C'est que Je veux sur mon truc ici J'augmente Non, je bosse Non, j'augmente Le rayon Comme ça Et là, vous voyez Comme ça Vous pouvez mettre le rayon En environ 200 Donc le radius Comme ça Et Vous pouvez Non, pas augmenter L'intensité Mais Mais juste comme ça Ça devrait être bien Et là Ce que vous allez faire C'est Dans le fond Mettre des Des clés Pour que Les 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 rayons Restent sur La charge électrique Tout au long De votre trickshot Donc Comme ça ici Et là il s'en va Donc là ça reste Je vais mettre au centre De mon arme Comme ça Comme ça Voilà Et là Vous voyez que Les rayons restent Toujours comme ça Donc là Vous avez un superbe effet Avec des rayons De la 3D C'est vraiment C'est vraiment superbe Ensuite Ce qu'on peut ajouter Je crois Moi je l'avais déjà fait Cet effet là Je m'en rappelle plus trop De ce que j'avais ajouté Je crois que Du vector blur J'avais ajouté ça Je suis pas trop sûr J'essaie des trucs Et c'est vraiment A vous d'essayer des trucs Non Je vais pas ajouter ça Peut-être Si c'est bon Action Comme ça Attendez Ça peut rendre pas mal aussi Vous voyez ici Ça peut faire un effet Vraiment très original Donc vous pouvez Faire éclater comme ça Moi je vais pas le faire Mais ça C'est juste des idées Comme ça Faut vraiment être créatif Puis jouer avec les effets Donc vous voyez ici J'ai mon effet Je crois que c'est tout C'est sûr Juste à regarder Bon ça faisait à peine 10 minutes Donc j'espère que ça vous a plu J'espère que j'ai rien manqué Si c'est le cas N'hésitez pas à me faire savoir Dans les commentaires N'oubliez pas de me donner 200 lags Si vous le voulez Pour avoir les tutos Soit sur le genre de reflection gun Ici avec le glitch Ou soit les turbulences Dans booba Donc je vous rappelle Encore ici Vous voyez tous les effets De déformation De l'image Donc ça je vous montre Ça pour 200 lags Donc c'était l'indique Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501